Ce que je sais, c'est qu'entre eux et moi, c'est la guerre. Ni alerte à la bombe, ni couvre-feu. C'est juste Ramadan. Ce fameux mois sain où on doit observer un jeûne total, de l'aube au coucher du soleil. L'observation du jeûne pendant le Ramadan est une obligation divine pour toute personne majeure. Celui qui le conteste est un mécréant, celui qui s'y refuse est un impie. Et s'il ne s'en repent pas jusqu'à sa mort, il sera précipité dans les feux de l'enfer. Qu'est-ce que tu fais ? C'est bon, je suis un cajou de 17. Haï, deux. C'est bon. On est 미래, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Non. C'est bon ? C'est bon ? Je suis un cajou de 17. Oui ? Oui, deux. C'est bon. J'ai un cajou de 17. Oui, deux. C'est bon ? C'est bon ? Je suis un cajou. Non, je ne te mets pas des étrangers. Ah, tu ne te mets pas des étrangers ? Tu ne te mets pas ? Tu te mets pas des supermarchés ? Oui, tu ne te mets pas des étrangers. Et par exemple, tu ne te mets pas dans la niche. Oui, tu ne mets pas dans la niche. J'ai fini ça, tu ne m'as pas vu... Oh non c'est pas ci. C'est ça ou non ? Est-ce que tu n'as pas vu le monde entier ? T'en as-tu à tes des jeunes ? Il n'y a pas de consommation plus épique, il n'y a pas de consommation plus épique. Il n'y a pas de consommation plus épique, il n'y a pas de consommation plus épique, il n'y a pas de consommation plus épique. Il n'y a pas de consommation plus épique, il n'y a pas de consommation plus épique. Il n'y a pas de consommation plus épique, il n'y a pas de consommation plus épique, il n'y a pas de consommation plus épique. Il n'y a pas de consommation plus épique. Il n'y a pas de consommation plus épique, il n'y a pas de consommation plus épique. C'est donc officiel, le ramadan commence demain, mercredi 11 août. Récapitulons. Le Coran dit qu'il faut jeûner dès que le fil blanc de l'aube apparaît dans le noir de la nuit, et ce jusqu'au crépuscule. Pour les jeûneurs, il faut rester une journée entière sans boire, sans manger, sans fumer de cigarettes, et sans... Et oui, le Coran va jusque là. Au crépuscule, après l'appel à la prière, ce sera le top départ de la rupture du jeûne. Et tous les jours, tout le monde va manger à la même heure, pendant un mois. Le Coran, le Coran. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Et presque vraiment le signe d'une fermeture. Cette idée de pensée unique ... de tenue unique ... je sens que les gens sont en train de s'uniformulizer ... revendiquer la laïcité c'est revendiquer le respect de celui qui va défendre un certain nombre d'idées sans nécessairement se référer à un responsabilité à supposer même qu'il soit croyant on peut concevoir et là il ya des exemples dans le domaine de la science par exemple qui sont très très intéressants abd selet qui a été un grand physicien d'origine pakistanaise et qui a reçu le prix nobel de physique en 79 était un grand croyant mais dans ses recherches il n'a jamais fait état de